Bonjour les investisseurs, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui a été très très demandée sur ma chaîne, apprendre à trader et apprendre surtout les bases du trading avec Binance Futur. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment démarrer sur Binance Futur en injectant vos premiers euros sur votre portefeuille futur et à placer surtout vos premières positions. On se retrouve donc sur Binance, la plateforme du PC portable, enfin du PC tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit portable. Alors vous allez tout simplement dans dérivé juste ici, une fois que vous êtes connecté et vous cliquez sur Futur. Donc on va sur le marché futur. Hop, j'ai juste regardé l'Ether puisque moi je suis sur une position avec l'Ether en ce moment. Alors je viens juste, pour la petite info, c'est pour ça que je suis un peu déçu, j'ai déjà fait la vidéo tout à l'heure, mais au final l'enregistrement en écran n'a pas marché donc je dois tout recommencer et ça m'embête un peu puisque en plus j'étais sur une position que j'ai gagnée en direct. La position s'est clôturée avec du bénéfice. Donc on a engendré du bénéfice sur une position en direct tout à l'heure et je suis dégoûté puisque du coup l'enregistrement n'a pas marché. Donc là je viens d'en reprendre une, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. On va recommencer. Pour reprendre les bases sur Binance Futur. Là vous devez vous dire c'est quoi ce bordel, il y a des chiffres, des tracés, des lettres partout. On va commencer par les bases. Juste ici sur votre droite, vous avez placé un ordre. Il faut savoir avant toute chose le portefeuille futur, parce que c'est un portefeuille que vous avez dessus sur lequel vous placez votre argent pour après le parier sur des hausses ou des baisses. Ce portefeuille est complètement indépendant du reste de vos portefeuilles. Spot, Earn, Pool, etc. Pour placer déjà de l'argent dessus, vous devez en parallèle avoir déjà de l'argent en stablecoin. Donc USDT le plus utilisé, du BNB aussi en crypto, qui n'est pas un stablecoin mais en BNB, la crypto de chez Binance, ou en BUSD. Je vais vous montrer. Vous cliquez juste ici sur les petites flèches jaunes, vous appuyez. Et là, il vous propose un transfert entre votre portefeuille spot et au portefeuille futur. Ici, vous pouvez sélectionner la monnaie que vous voulez. Moi, je fais toujours en USDT. Je ne touche pas à mon BNB. Donc ensuite, vous rentrez un montant juste ici. On va mettre 5 pour vous montrer. 5 dollars. Vous confirmez. Et ici, vous voyez votre portefeuille a augmenté. Donc vous l'avez bien alimenté. À partir de là, vous allez pouvoir vous positionner sur une crypto-monnaie. Donc soit sur sa hausse, soit sur sa baisse. Moi, la position que j'ai prise, elle a duré 2 heures au final. Donc c'était rentable très vite. J'étais, donc on était à 3270. Alors, je n'ai pas fait une position très grosse. On était à 3270 sur l'Ether. Il faut savoir que depuis 2 jours, il ne fait qu'augmenter. Donc moi, j'ai parié sur sa baisse. À l'inverse de ce que fait le marché. Donc j'ai parié qu'il descendrait à 3100 dollars. 2 heures après, c'est ce qui s'est passé. Donc au moment où je tournais cette vidéo à la base. Et le take profit s'est enclenché. Et on a récupéré donc du bénéfice. Juste ici. Donc du coup, j'en ai refait une pour vous montrer. Bon, là, elle est là. Bon, on est à 0,2. Bon, voilà, ça descend. J'ai refait un take profit sur 3100 dollars. Donc on va voir. Je pense qu'on les récupérera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ici, vous avez deux petites cases. Qu'est-ce que c'est ces petites cases ? Alors, quand on clique là, on vous propose soit du croisé, soit de l'isoler. Quelle est la différence ? Le croisé, si vous perdez votre position, si vous pariez à la hausse, mais qu'elle est en train de descendre, au bout d'un moment, il y a un prix plancher, un prix de liquidation qui fait qu'à partir de ce moment-là, votre position va complètement se clôturer. Mais le problème, c'est que vous allez liquiditer la totalité de votre portefeuille. À partir du moment où la liquidation se fait, vu que vous êtes encroisé, c'est l'entièreté de votre portefeuille. Donc si vous êtes d'autres positions qui sont avec aussi, elles seront aspirées avec. Moi, sur celle-ci, j'ai fait en isolé. Au moins, la liquidation se fait uniquement vraiment sur cette position qui a été sélectionnée. Ici, on a les effets de levier. Alors, les effets de levier, c'est un jeu très dangereux que je ne vous conseille pas. Moi, je fais sur du x10 qui est déjà, je pense, énorme. Après, j'ai déjà fait sur beaucoup plus gros, comme sur du x100. Je vous expliquerai la petite anecdote à la fin et pourquoi j'ai fait ça. Mais rester sur du 10, c'est déjà très bien. Alors, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne le savent pas, ça va tout simplement multiplier votre prise de gain. C'est-à-dire que si vous partez avec 10 dollars, que vous misez 10 dollars, par exemple, sur une position, vous allez jouer 10 fois ce montant-là. Donc, c'est un jeu qui est très dangereux puisque vous pouvez gagner très, très rapidement. Mais vous pouvez aussi, du coup, perdre beaucoup, beaucoup plus rapidement puisque le prix de liquidation sera beaucoup plus proche du prix de repère de la crypto. Je vais vous expliquer en détail. Mais bon, voilà. En gros, ne jouez pas avec ça. C'est assez dangereux. Alors, placer un ordre. Comment se positionner ? C'est parti, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très, très simple. Si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Vous mettez pause, vous reculez, vous revenez. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Là, vous voyez l'Ethereum. Donc, moi, j'avais parié sur sa baisse. Pour l'instant, il ne fait que baisser. Tant mieux. Tout à l'heure, on a clôturé une position en positif. Donc, ça, c'est cool. Ce qu'on fait là, par exemple, on va se positionner ensemble pour vraiment que vous voyez comment ça fonctionne. Ici, vous avez le prix actuel au moment même où vous êtes sur la position. Donc, 3 119. Alors, lui, ici, il continue de bouger. Avant même de finir les transactions ici, cliquez sur toujours dernier prix. Comme ça, ça s'actionne à chaque fois. On va sélectionner la taille de dollars qu'on veut positionner. Ici, vous avez le coût de votre position. Combien ça va vous coûter ? Donc, vous montez, vous montez, vous montez. Vous voyez là, 5 dollars. Donc, les coûts, vous voyez, continue de monter, 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 10. Et vous pouvez miser la totalité de votre portefeuille. Là, on commence à rentrer dans du dur. Pour des tests, faites tranquille. Jouez avec des petites sommes. Ça, on y reviendra aussi en fin de vidéo. Misez des petits trucs pour vraiment vous faire un kiff, apprendre à prendre la main dessus. Donc, on va parier sur sa baisse. Alors, ici, vous avez acheté ou vendre. Donc, c'est des tirs qui sont longs quand on achète à la hausse. Et shirt, c'est les tirs qui sont bas quand on vend à la baisse. Pour rentrer dans les détails. Ici, donc, on a un cours à 3 118, 19, etc. Moi, je parie à la baisse. Et je dis qu'il va baisser jusqu'à 3 000. Allez, 3 000 dollars. C'est vraiment pour vous faire un test. Take profit. Donc, vous avez take profit et stop loss. Ce sont deux choses différentes. Take profit, c'est le moment où vous décidez que votre position s'arrêtera pour encaisser vos gains. Si je parie à la baisse, ici, on le voit, il est à 3 124 dollars. Si je parie à la baisse, j'estime qu'à 3 000 dollars, j'aurais fait un assez gros gain et je clôture ma position et j'encaisse. Le stop loss, c'est pour vous éviter de perdre trop d'argent et d'éviter de liquider votre position. Puisque quand vous allez vous positionner, Binance va mettre en place un prix de liquidation auquel votre position se fermera automatiquement et votre portefeuille sera liquidé par la suite. Donc, le stop loss va faire en sorte de limiter cette casse-là. C'est-à-dire que vu que moi, je parie à la baisse, la liquidation, elle, va être à la hausse. C'est-à-dire que si ça monte, déjà, je commence à perdre de l'argent puisque je parie à la baisse jusqu'au point de liquidation où là, je perds l'entièreté de mon portefeuille. Donc, moi, je mets un stop loss un petit peu avant la liquidation pour éviter de tout perdre. Donc, 3 125 dollars, là, il remonte un petit peu. Moi, je mets un stop loss à 3 200 dollars. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça monte au-dessus et que mes pertes continuent de s'additionner encore et encore jusqu'à atteindre le point de liquidation où je serai complètement liquidé. Donc, je mets un stop loss à 3 200 dollars. Au moment où ce palier sera atteint, ma position se clôturera. Je serai en perte, malheureusement. Je pousse du bois. Je n'aime pas quand ça arrive. Voilà donc comment se positionner. Et là, je fais vendre shirt. Partiellement exécuté puisque forcément, le prix a augmenté et moi, je ne l'ai pas mis sur le dernier prix. Les ordres ouverts. Ici, vous avez le take profit et le stop market. Donc, c'est pour vous donner le détail. Donc, dernier prix en take profit, c'est 3 000 dollars. Je décide qu'à ce moment-là, la position se clôture et le stop market. À ce moment-là, je décide que justement, la casse se limite. Et ensuite, vous avez vos positions qui sont juste ici. Alors, celle qu'on vient de mettre ne s'est pas encore mise. Tout simplement, pour vraiment rentrer un peu plus dans les détails, c'est que le prix auquel j'ai demandé de le récupérer était à 3 118 dollars. Sauf qu'il avait monté entre-temps. Et donc, j'aurais dû, juste avant de faire vendre, cliquer ici sur dernier prix pour activer la position. Et là, la position ne s'activera pas tant que le cours n'aura pas atteint le prix qui a été affiché juste ici. On va clôturer cet ordre-là. Donc, vous voyez, là, le cours remonte un petit peu. Donc, pour l'instant, cette position est en perte. Donc, on la laisse couler puisque je pense que c'est possible que ça redescende encore un petit peu ce soir. Au pire des cas, ce n'est pas grave puisque j'ai déjà liquidé ma partie de tout à l'heure où j'ai engrangé du bénéfice avec la position prise tout à l'heure. Là, vous avez vraiment les bases, des bases, des bases pour pouvoir commencer à trader sur Binance Futur. Je vous ai montré les croisements isolés, croisés. L'effet de levier, comment ça fonctionnait et comment se positionner sur une crypto-monnaie. Alors, pour la petite anecdote que je vous ai expliqué tout à l'heure en levier fois 100, il faut savoir que quand j'ai commencé sur Binance Futur, je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas comment trader. Je ne savais pas comment se positionner, comment retirer ses gains, comment mettre des take profit, des stop loss. Enfin, tout ce que je vous ai montré, je ne savais absolument rien. Et j'ai fait n'importe quoi, tout simplement. Donc, j'ai mis à 67 centimes, je crois, sur une position comme quoi ça allait augmenter. Enfin, bref, j'étais complètement perdu. Et donc, j'ai mis 67 centimes sur une crypto à la hausse. Au final, je n'arrivais plus du tout à retrouver ma position. Je ne savais pas où est-ce que j'en étais. Et finalement, le soir, sur mon portable, j'arrive à retrouver la position que j'avais faite. Et à ma grande surprise, au final, j'avais fait plus 1200%. J'étais choqué. Si j'avais mis 10 euros, en fait, j'aurais été presque le roi du pétrole. Mais bon, ce n'est pas grave. Et du coup, sur la position à 67 centimes, j'étais monté à 8 euros ou 9 euros, quelque chose comme ça, ou de large, je ne sais plus exactement. Donc, c'était plutôt cool pour avoir misé que 67 centimes. Mais au final, c'était une connerie puisque je n'y comprenais rien. J'aurais pu perdre beaucoup plus d'argent. Donc, vraiment, voilà. Là, je vous ai montré comment faire de A à Z. Mais ce que je vous conseille surtout, si vous voulez démarrer, quand vous actualisez votre portefeuille futur, quand vous transférez des fonds de votre portefeuille spot à votre portefeuille futur, ne mettez que 2, 3, 5 dollars, 10 dollars. Enfin, mettez vraiment de l'argent que vous n'avez pas besoin. Là, vous voyez ça comme de l'entraînement, malheureusement. Là, on joue avec de l'argent réel. Donc, jouer avec votre argent, pas de souci. Mais jouer intelligemment, démarrer tranquillement, miser des petites sommes, des petits... Voilà. Juste, histoire de... Moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. J'ai vraiment commencé avec des très, très petites sommes qui se comptaient presque en centimes. Et en fait, à chaque fois, je pariais à la hausse ou à la baisse d'une crypto. Bon, à chaque fois, c'était dans le vert, dans le vert, dans le vert. J'ai plutôt réussi à avoir des bonnes analyses dessus. Donc, ça va. Je m'en sors bien. Et voilà, j'ai commencé petit à petit. Puis, plus je prenais du bénéfice, je misais plus gros, plus je misais plus gros, et je misais plus gros, etc., etc. Donc voilà, il faut vraiment aller tranquille le temps de prendre le marché en main et de ne pas se tromper. Tout ce que je peux vous conseiller là-dessus. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont déjà abonnés à mon programme mensuel, on se voit sur mon programme. Je vais envoyer d'autres signaux très, très forts, d'autres calls sur les cryptos. Donc, restez connectés. Celui que j'ai envoyé cet après-midi, la preuve, on l'a vu, il s'est encaissé, il a été validé. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour les autres. Passez une bonne journée et faites en sorte que vos investissements se fructifient. À très bientôt, salut !